Voici une échelle des temps géologiques dans laquelle les étages sont mis en regard avec leur âge exprimé en millions d'années. Sur cette échelle, il y a une valeur qui est symboliquement marquante, c'est le nombre 100. Il y a en effet 100 millions d'années que commence l'étage sénomanien. Cet étage va durer 6,6 millions d'années. Alors pourquoi localement s'attacher à ce sénomanien ? Parce que si l'on se déplace au pied des falaises, depuis le Havre jusqu'à la Valleuse d'Antifère, on observe des roches dont l'âge de formation est sénomanien. Ces roches sont de nature essentiellement crayeuses, mais hormis la craie, on trouve des marnes, des silex et en quantité des restes fossilifères. Qu'est-ce qui caractérise le sénomanien ? Deux événements marquent le début et la fin du sénomanien. Le début, c'est une transgression majeure sur tous les continents. Et la fin, c'est un événement anoxique océanique global. Quelle était la disposition des océans et des continents à cette époque ? L'animation suivante nous en montre les grandes lignes. A l'Albien inférieur, l'Atlantique Nord est déjà largement ouvert. Le continent européen est encore soudé au continent nord-américain. Au début du sénomanien, l'océan Atlantique Sud s'ouvre et il se produit une connexion entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. La rotation de l'Afrique entraîne la fermeture de l'Océan Tétisien. A la fin du Touronien, la rupture des continents européens et nord-américains s'amplifie et elle se poursuit. Ce schéma montre la relation directe qui existe entre la vitesse d'expansion océanique, en rouge, et le niveau marin au-dessus des masses continentales, en bleu. Plus la vitesse d'expansion est rapide, plus les dorsales médiocéaniques gonflent et plus l'eau des océans déborde sur les continents. Au sénomanien, cette vitesse était très élevée, ce qui explique la transgression généralisée. Ce graphique montre les variations de température estimées au cours des temps géologiques. Le crétacé, et particulièrement le sénomanien, correspond à un des pics d'élévation de température. Cette température élevée a conditionné la prolifération d'une fleur planctonique, en grande partie responsable de la formation de la boue crayeuse. Vers la fin du sénomanien, se produit un événement océanique anoxique. Qu'est-ce qu'un événement océanique anoxique ? C'est un moment de l'histoire géologique au cours duquel les océans s'appauvrissent en oxygène et une grande quantité de matière organique est séquestrée dans les sédiments profonds, les black shaves. Le phénomène peut être quantifié analytiquement par le rapport de deux isotopes stables du carbone, le carbone 13 et le carbone 12. La courbe ici représentée montre l'évolution de ce rapport au cours du sénomanien. On peut voir qu'un pic très marqué apparaît à la fin du sénomanien. On le désigne par O-A-E-2. Venons-en aux observations de terrain. Le sénomanien s'observe dans les falaises au nord du Havre. L'accès au bas des falaises est rendu possible par des descentes plus ou moins faciles qui sont les suivantes. Le bout du monde. Le bout du monde. Saint-Andrieux, dite de l'OTAN. Le croquet. Le fond du Val. Équeville. Équeville. Équeville, dite du Café Blanc. Le tronquet, à Coville. Les guildins, à Equeville. Le grand hameau, à Saint-Join Sud. La plage de Saint-Join. La valeuse de Bruneval. La valeuse du Fourquet. Et enfin, la valeuse d'Antifère. La transgression sénomanienne est matérialisée par une surface de ravinement ou d'érosion, appelée ici surface Octoville. Cette transgression s'accompagne d'une forte bioturbation du substratum, constituée par l'albien, sous le faciès de marne ou de gaze. Les éléments remaniés de ce substratum sont des galets recouverts d'un ennui vert sombre de glauconie. Ce conglomérat de base du sénomanien, très commun dans tout le bassin anglo-parisien, est parfois appelé toursia. Le toursia constitue la base d'une première séquence de la craie glauconieuse. Cette séquence s'inscrit entre deux limites, la surface de ravinement Octoville à la base et le sommet du Hardground Bléville 1. La succession suivante est observée. Le toursia à la base, puis une glauconitite inférieure, riche en bivalves et spongières, puis une glauconitite médiane, mieux cimentée, souvent sous forme de boules, puis une glauconitite supérieure, riche en débris d'Ignocéramus Cripsi, et enfin un Hardground, le Hardground Bléville 1. Cette première séquence montre des variations latérales de faciès dont voici un exemple. Sur ce bloc éboulé et basculé, on reconnaît la glauconitite inférieure, la glauconitite supérieure et le Hardground Bléville 1. Mais ici, la glauconitite médiane présente 5 à 6 niveaux de silex stratifiés. Ce cas de figure n'est présent qu'à Saint-Join et Bruneval. Ces silex particuliers ont été appelés « silex grand hameau ». Le Hardground Bléville 1, équivalent du Hardground Saint-Join, forme un banc dur silicifié de teinte gris clair. Il est traversé de galeries au remplissage plus sombre. Au-dessus du Hardground Bléville 1, la seconde séquence scénomanienne débute par une alternance de silex et de marnes sombres. Les niveaux marneux, au nombre de 4 ou 5, sont épais et constants. L'ensemble qui les contient est défini comme le membre des marnes épavilles. Au-dessus du Hardground Bléville 1, la marne épaville 1 est riche en débris biocastiques. Elle présente une altération superficielle, ocre, due à sa richesse en limonite. Un concrétionnement sous forme de nodules est assez fréquent. La marne épaville 2 est au contraire une marne fine et sombre, bien délimitée. Les fossiles, par exemple des Mariella, sont mieux préservés. Au-dessus des marnes épavilles 1 et 2, les marnes épavilles supérieures, plus serrées, sont bien mises en évidence par l'érosion différentielle et elles soulignent un découpage en blocs. Voici de plus près les différentes marnes épavilles. Remarquez le changement de teinte qui s'opère au-dessus des marnes épavilles supérieures. Le sommet des marnes épavilles supérieures est souvent traversé par un réseau pseudo-hexagonal de galeries de type thalassinoides, fossilisées en épi-reliefs à la base des couches à spongières qui les recouvrent. Ce cliché est pris à la plage de Saint-Join. Il montre l'ensemble des marnes épavilles. Voyons les couches qui vont les recouvrir. Le banc de silex qui fait suite est irrégulier et discontinu. Il présente parfois un aspect de buisson. Sa teinte est d'un gris clair, ce qui le distingue des silex qui l'encadrent. Il est désigné ici sous le nom de silex brillaire. Si l'on examine de près ce silex brillaire, on s'aperçoit qu'il est souvent constitué de spongières de formes tubulaires. L'érosion des blocs de silex brillaire met parfois en relief ces spongières en tubes. La couche de silex à spongières ou également à mariella se trouve envasée par une crée marneuse sans silex, de couleur très claire ou bicolore comme ici. Le membre suivant, d'une épaisseur de 2 à 5 mètres, est caractérisé par des silex bien stratifiés, à cœur noir et cortex blanc. Ils sont désignés par silex auqueville. Le sommet de ces silex auqueville est marqué par une marne, la marne poterie 1, et par un changement d'aspect des silex. De nombreux blocs éboulés montrent les silex auqueville dans leur intégrité, entre la marne claire suprabrière et la marne poterie 1. Les silex auqueville ont ici une épaisseur d'environ 3 mètres. Les silex auqueville se subdivisent en 3 parties. D'abord les silex auqueville inférieurs avec un doublé de gros silex noir, le doublé inovale. Les silex auqueville médian sont assez mal stratifiés. Les silex auqueville supérieurs, environ 4, sont épais et bien stratifiés. Dans les silex auqueville, les variations latérales de faciès sont importantes. L'aspect que nous venons de voir est celui de Saint-Join. Le bloc présenté ici est plus proche du Havre, à côté de l'épave du Port Manec. On y reconnaît à sa base le silex aubrière et la marne claire sujacente. Les silex auqueville inférieurs sont amalgamés en un gros silex noir, à fréquente Saxby. Les silex auqueville médian sont très perturbés par des paramoudras. Et les silex auqueville supérieurs forment un bloc compact. Les silex auqueville en général, et les silex auqueville médian en particulier, sont fréquemment traversés par des silex verticaux appelés paramoudras. L'origine des paramoudras est soit organique, soit mécanique. Celui représenté atteint une longueur de 3 mètres. Nous sommes ici à la valeuse de Bruneval. Les silex noirs auqueville sont dégagés à la base de la falaise. Au-dessus, on constate que la teinte des silex change. Ils deviennent gris. Ce changement de teinte intervient au-dessus d'un niveau marneux, la marne poterie 1. Les silex gris sont désignés silex poterie. Au panneau éboulé des ronces, près du Havre, on constate une même succession. A la base, les silex auqueville, noirs, et au-dessus, des silex décolorés, les silex poterie. Revenons de nouveau à la valeuse de Bruneval. Examinons ce qui sera le dernier membre de la seconde séquence sénomanienne. Replaçons les silex poterie. Environ 2 mètres au-dessus des silex poterie se place un hard ground, le hard ground Bruneval 1. L'ensemble des silex compris entre les silex poterie et le hard ground Bruneval 1 est désigné silex Bruneval. L'ensemble des silex Bruneval a une épaisseur comprise entre 1 et 2 mètres. Il se décompose en deux couches de silex noir, prenant en sandwich une couche de silex clair. Ici, à la valeuse de Bruneval, le hard ground Bruneval 1 est recouvert par un autre hard ground encore plus massif, c'est le hard ground Bruneval 2. Entre les deux hard ground se place un faisceau de marne à la stratification désordonnée. Nous verrons à la suite que la superposition des deux hard ground n'est pas la règle. Le hard ground Bruneval 1 est le mieux marqué dans le secteur de Bruneval, c'est-à-dire au nord. Il peut atteindre à plus d'un mètre d'épaisseur. Il est traversé de gros terriers tapissés d'un enduit recristallisé. Il contient des nodules glauconieux et phosphatés. Il se poursuit vers le sud en s'amenuisant progressivement. Le hard ground Euckeville, créé par Junier, n'est en fait que le prolongement vers le sud du hard ground Bruneval 1. C'est l'interprétation nouvelle qui est ici apportée. Suivons l'évolution vers le sud du couple de hard ground Bruneval 1 et Bruneval 2. Ici, nous sommes en face du village de Saint-Join. Regardons de plus près. Entre les deux hard ground, on voit apparaître deux niveaux de silex. Ces silex n'existaient pas plus au nord. Ces silex nouveaux sont désignés silex covil. Nous verrons par la suite que d'autres silex covil vont venir s'ajouter. Progressons toujours vers le sud. Nous sommes ici à 2,6 km de la plage de Saint-Join. On reconnaît en haut à droite le hard ground Bruneval 1 et en bas, le silex à éponge brillaire envasé par la marne claire. Entre les deux, il ne subsiste qu'un peu plus de 2 mètres de silex. Sous le hard ground Bruneval 1, on peut suivre une couche marneuse irrégulière, plus ou moins ravinante sur les silex. A leur sommet, les silex peuvent être disjoints ou tordus. On peut en déduire que les silex Bruneval et les silex Potry ne se sont pas déposés ici, ou qu'ils ont été érodés sous l'action de courant. Dans le secteur de Saint-Join, Euckeville, de nombreux blocs de hard ground Bruneval 1 se sont éboulés. A leur face supérieure s'observe une marne claire, riche en débris fossilifères et en graviers phosphatés. Parmi les fossiles, on reconnaît des nautiles, des spongières, des serpules, mais surtout une quantité de bivalves, huîtres et inocérames. Les inocérames sont évidemment les plus significatifs pour la datation. On remarque surtout l'apparition d'Inocéramus virgatus, qui marque un passage de zone. Ici, nous sommes sous Coville, donc plus au sud. Le hard ground Bruneval 1 se trouve en bas à droite du cliché, et le hard ground Bruneval 2 à gauche. On remarque que l'intervalle entre les deux hard ground s'est dilaté. Il est de l'ordre de 6 à 7 mètres. La règle posée mesure 4 mètres. L'intervalle est occupé par 8 bandes silex. Ce sont les silex Coville. Rappelons-nous qu'il n'était que 2 à Saint-Join. Le cliché suivant illustre un type de figure sédimentaire rencontrée dans la craie. Ces figures se rencontrent au sommet du membre des silex Coville et un peu au-dessus du hard ground Bruneval 2. Dans la couche de craie comprise entre les deux bandes silex, la stratification est soulignée par des objets plats aux contours irréguliers. Ce type de couche a été dénommé empiriquement couche à frisure. Une vue en plan horizontal nous éclaire sur leur géométrie et leur origine. Il constitue un entre-là dense de terriers plus ou moins ramifiés dont le remplissage a été compacté lors de la diagénèse. La reconnaissance de couches à frisure sur de petits blocs éboulés peut inversement servir de guide stratigraphique. Intéressons-nous maintenant au hard ground Bruneval 2. Ce panneau éboulé se situe à 2,7 km au sud de la plage de Saint-Join. Les deux hard ground Bruneval sont clairement séparés. Le membre des silex Coville est d'épaisseur moyenne avec 4 à 5 silex. Le hard ground Bruneval 2 se distingue du hard ground Bruneval 1 par la présence systématique d'un enduit férugineux à sa partie supérieure et aussi par son épaisseur plus forte. Voici une vue plus rapprochée du hard ground Bruneval 2 avec son épaisseur supérieure au mètre, avec l'encroutement férugineux à son sommet et avec les gros silex Coville à sa base. En regardant d'un peu plus près, on constate que ce hard ground Bruneval 2 ne forme pas un bloc unique, mais qu'une marne et un rare niveau de silex viennent le scinder en deux. De grosses ammonites viennent parfois terminer leur vie à ce niveau. On distinguera donc un hard ground Bruneval 2A et un hard ground Bruneval 2B. Dans le boulonnais et dans le sussexe, il existe un double banc calcaire à ce niveau. Regardons maintenant au-dessus du hard ground Bruneval 2. En se déplaçant vers le sud, le sommet du hard ground Bruneval 2 voit se développer un joint marneux avec des graviers phosphatés. Ce niveau s'avère riche en une faune d'ammonites diverses et de bélemnites. Puis, il y fait suite une craie à petit silex, puis un banc de silex très épais, très difforme, avec un patchwork de blanc et de noir. C'est le silex Cayenne. Il est précédé par un joint marneux quasi constant, le joint Cayenne. Ce panneau éboulé permet de voir une belle succession, avec le silex Coville à la base, puis le hard ground Bruneval 2. Un peu plus haut, le gros silex Cayenne se détache bien. Au-dessus de celui-ci, l'ammonite Thurylites Scogéranus est fréquente. Puis, à 1m50 au-dessus du silex, se trouve un assemblage, qualifié ici d'assemblage guildain, avec un silex, deux marnes et un hard ground que nous allons détailler. Le silex guildain est un silex semi-tabulaire, généralement bien marqué en falaise. Il est encadré par deux marnes, la marne inférieure étant la mieux visible et férigineuse. A 20 cm, au-dessous de celle-ci, se place une ébauche de hard ground, le form ground guildain. C'est juste au-dessus de ce form ground que les premières Cunnington Iseras ont été récoltées. A 1m50 au-dessus du silex guildain, se place un hard ground d'aspect un peu particulier par rapport aux autres hard ground. Ce hard ground est dur, bien cimenté ou recristallisé, de teinte claire. C'est le hard ground Bruneval 3. Contrairement aux autres hard ground, il est précédé et non suivi par une marne fossilifère. Il contient de fréquentes Cunnington Iseras et à son sommet viennent se coller, plus ou moins, des silex cornus, les cornes ayant une structure tubulaire. Sur ce bloc basculé, on peut voir à gauche le hard ground Bruneval 3. Ce hard ground vient clore la troisième séquence sénomanienne. La quatrième séquence, qui commence au-dessus, sera marquée par trois hard ground, appelés hard ground Rouen par Juignet. On peut voir ici à droite le premier de ces hard ground, le hard ground Rouen 1. Entre les deux hard ground présentés sur ce cliché, on identifie une figure formée par un triplet de gros silex et par une marne franche, coupée au couteau, dénommée ici Marne Sainte-Marie. Le hard ground Rouen 1 est un hard ground caractéristique, traversé par des terriers de gros diamètres. Il est systématiquement recouvert par une marne, appelée horizon de Rouen. La faune abondante qu'on récolte dans ce couple est très connue internationalement. Elle est identique et elle correspond à celles rencontrées dans le tennis limestone et le castbed en Angleterre. L'horizon de Rouen est une craie marneuse très gluconeuse. Cette craie renferme de nombreux débris de fossiles phosphatés. Le hard ground Rouen 2, situé à environ 1 mètre au-dessus du hard ground Rouen 1, reproduit en moins marqué le schéma du hard ground Rouen 1. Une marne vient également recouvrir le hard ground Rouen 2, c'est la marne Gonneville. Des graviers phosphatés y sont également présents, mais moins abondants que dans l'horizon de Rouen. De grandes ammonites sont présentes et on y trouve les derniers exemplaires d'un cantoncérase rotomagincée. Au-dessus de la marne Gonneville se trouvent deux bandes silex épais. Une surface d'érosion vient raviner et durcir le silex supérieur. Cette surface peut être considérée comme une ébauche de hard ground. C'est le hard ground Rouen 3 ou hard ground Pavilly de Juignier. Le hard ground Rouen 3 termine la quatrième séquence scénomanienne et également la sous-zone à Thurylites acutus. La partie supérieure du scénomanien est facilement accessible en pied de falaise au nord du Cap d'Antifère. Nous y retrouvons le hard ground Rouen 3 enveloppant de gros silex noir. La surface du hard ground Rouen 3 peut être plus ou moins ondulée et elle est recouverte par une double marne crayeuse. Cette couche renferme les premiers acanthocérase Jukesbroni mais elle est surtout caractérisée par une abondance de l'équinide Olaster subglobosus. Nous la désignons comme la couche à subglobosus. A la suite des marnes à subglobosus vient une alternance régulière et désymétrique de doublé marne créa silex. Cette succession se termine par une marne franche désignée marne fourquée qui constitue un joint de décollement essentiel entre les panneaux de craie. Le bloc crayeux suivant va s'étendre de la marne fourquée à une autre marne désignée marne beau repère. Il correspond au niveau appelé Dukesbrown bed set en Angleterre et dans le Boulonnais. Dans cet intervalle apparaît un silex remarquable et constant. C'est un silex double reconnaissable de loin en falaise. Ce silex est désigné silex fourquée. La succession suivante est également comprise entre deux marnes avec à la base la marne beau repère et au sommet la marne antifère. Une stratification nette en couche désymétrique est encore présente. Dans cet intervalle, deux silex sont un peu particuliers. Il s'agit du silex beau repère et du silex antifère. Entre ces deux silex apparaissent les premiers calicoceras naviculare. Le silex beau repère est constitué d'une brèche silicifiée dont les éléments sont en grande partie des spongières. Le silex antifère est le dernier gros silex noir tabulaire du sénomanien. On le reconnaît facilement sous les craies sans silex de la base du touronien. A une quarantaine de centimètres au-dessus du silex antifère, la marne antifère conditionne une ligne de source et de travers teint. C'est un équivalent probable des Monument Mars en Angleterre. La marne antifère, aquifère, apparaît vers le bas de cette coupe. Environ 1,20 m au-dessus, on distingue une marne irrégulière, ravinante et souvent dédoublée. Cette marne marque la surface d'érosion subplénus définie en Angleterre. Et dans le pays de Caux, cette marne marque la base des hardgrounds antifères. Les hardgrounds antifères, définis par Juignier, sont l'expression locale d'un événement global que nous avons déjà évoqué. Il s'agit de l'événement OAE2, ou encore événement océanique anoxique numéro 2. Dans une mer épicontinentale peu profonde, comme ici, l'OAE2 se traduit par un ralentissement de l'usine à carbonate et par une condensation des dépôts. Au-dessus de la surface d'érosion subplénus, ces dépôts sont des hardgrounds, séparés ou non par des marnes. Il y a trois groupes de hardgrounds, antifères 1, 2 et 3. Ces hardgrounds sont eux-mêmes composites et admettent des subdivisions. Voyons d'abord les hardgrounds antifères 1. Ils se subdivisent en antifères 1A et antifères 1B. Le hardground antifères 1A contient d'abondants graviers verdis et des chertes. Le hardground antifères 1B contient des chertes, parfois des silex à cœur noir, des spongières, mais pas de gravier. Les hardgrounds antifères 2A se subdivisent en 2A et 2B, tous les deux fossilifères. Le hardground antifères 2A est le plus caractéristique des hardgrounds antifères. Les terriers du hardground antifères 2A sont recouverts d'un enduit vert vif et de gros nodules verdis se détachent à sa partie supérieure. Le hardground antifères 2B est recoupé par une surface d'érosion sur laquelle repose une marne très riche en radiole de sidaris. Elle est désignée marne jumelle. Sur cette marne repose le troisième groupe de hardground antifères. Le hardground antifères 3A est mince. Il est recoupé par une surface d'érosion très plane. L'ensemble antifères 3B et 3C est parcouru par de gros terriers devenant de plus en plus férugineux. Près du sommet du hardground antifères 3C, des nodules décomposés de pyrites sont assez fréquents. Un tapis conglomératique à galets de craie d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur vient recouvrir le hardground antifères 3C. Ce dernier cliché montre l'ensemble des hardground antifères. Ces hardgrounds sont recouverts par une couche de crées noduleuses homogènes d'une cinquantaine de centimètres. Celle-ci n'a pas fourni de macrophone. La première marne, qui y fait suite, marne indiquée piment 1 sur ce cliché, contient les premières ammonites, phagesia, qui indiquent le passage dans l'étage du rhonien successif. Ce schéma résume les subdivisions principales reconnues dans le scénomanien du littoral. A gauche, les horizons marqueurs. Au milieu, les zones d'ammonite. A droite, le découpage en séquences et sous-séquences sédimentaires, s'accordant le mieux avec celles d'Europe occidentale. Voici l'extension du scénomanien inférieur tel qu'il était classiquement défini auparavant. Et le scénomanien inférieur tel qu'il est actuellement admis par l'apparition des premières Cunningtoniceras. Dans notre cas, le hardground Brunewald III renferme cette ammonite et même le hardground Guildin un peu au-dessous. Le scénomanien moyen s'étend jusqu'à la marne Beaurepère et l'apparition de Calicoceras. Et enfin, le scénomanien supérieur s'étend de la marne Beaurepère au sommet des hardground Antifères. Terminons par une constatation. La base du scénomanien inférieur montre des variations importantes de faciès et d'épaisseur en se déplaçant du Cap de la Heve au Cap d'Antifères. Ces variations vont se manifester au cours de deux épisodes. Le premier épisode concerne les couches entre le tourseur basal et les premiers niveaux à Inocéramus Cripsi et Monteliceras Dixoni. Vers le Cap de la Heve au sud, ou vers la Valleuse de Brunewald, les épaisseurs dépassent le double de selles rencontrées vers la descente du fond du Val, à Octaville. On en déduit, ainsi que le proposé Juinier, qu'il existait un seuil appelé « Seuil d'Octaville » lors de la première phase de la transgression scénomanienne. Le second épisode concerne les couches entre les premiers Cripsi et le Hard Grand Brunewald II. Alors que voit-on ? Premièrement, le Hard Grand Brunewald I est fortement marqué à Brunewald, puis il s'amenuise progressivement vers le sud, et il n'est plus identifiable au sud d'Egville. Deuxièmement, les Silex Covil diminuent parallèlement en épaisseur lorsqu'on se déplace vers le nord. On en déduit donc que les courants étaient plus puissants vers le nord, entraînant une condensation des dépôts plus forte vers le nord.